Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse. Je sais que vous devez vous interroger parce que nous n'avons pas fait le direct ce matin, mais c'est parce que je voyageais, nous sommes arrivés tard presque ce matin, donc enfin, nous voulons simplement vous apporter un bref message. Par exemple, aujourd'hui c'est la fin de l'année, nous vivons les derniers moments de cette année, et nous serons bientôt dans la nouvelle année, mais cela ne fait aucune différence dans la vie de personne. Entrer dans la vieille année, la nouvelle année, tout le monde fait cela, les choses passent et les choses restent pareilles, la vie reste la même vie, l'enfer continue à l'enfer, n'est-ce pas ? Mais, mais, il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Jésus dit à ses disciples, je suis un disciple, il a dit, allez dans tout le monde et annoncez la bonne nouvelle, et annoncez le royaume de Dieu est arrivé à vous. Donc, nous voyons la nouvelle année qui arrive, l'année passée c'était la même chose, et rien n'a changé dans votre vie, c'est la réalité, ça a changé ? Non, évêque ça n'a pas changé, sincèrement ça c'est même empiré, bien, vous savez pourquoi ? Parce que vous viviez dans le royaume de ce monde, et quiconque vit dans le royaume de ce monde est soumis à toutes les douleurs de ce monde, parce que ce monde est dans le malin, quiconque vit dans ce monde, qui est soumis à ce monde est soumis aux douleurs de ce monde. Donc, je suis venu ici maintenant dans ces dernières heures de l'année, pour vous inviter, vous qui êtes fatigué, de vivre cette vie triste que vous vivez. Les années passent et c'est toujours la même chose. Vous faites des voeux, vous lancez dans la chance des cartes, le tarot, vous avez déjà fait tellement de choses, vous sautez comme le popcorn, mais votre vie n'a pas changé. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans le mauvais royaume, c'est ça. Vous êtes dans le royaume de ce monde, le royaume du mal, de l'injustice, le royaume du désordre, le royaume qui n'est pas de Dieu, mais qui est du diable, le royaume de Satan. Or, que voulais-je vous dire ? Vous donnez une chance, vous donnez une chance. Venez participer à la réunion, à la veillée du passage, dans une église universelle, mais venez avec ce focus. J'en ai assez de vivre dans le royaume de ce monde. Je veux le royaume de Dieu. Je veux entrer dans le royaume des cieux. Mon Dieu, je ne sais pas comment faire. Lorsque vous arriverez à l'église avec ce désir, avec ce propos, avec cette foi, alors le Saint-Esprit qui va vous guider jusqu'à l'église va vous toucher, va faire la transformation de votre vie et va vous transporter vers son royaume, le royaume de Dieu, le royaume de la justice, le royaume de ce qui est juste, de ce qui est correct, de la sainteté, le royaume de la famille, le royaume de la famille que vous désirez tant, n'est-ce pas ? Vous avez essayé d'avoir une famille avec plusieurs hommes, plusieurs femmes et en fin de compte, vous n'avez rien eu. Bien, entrez dans la famille du royaume de Dieu. Venez, aujourd'hui encore, participer à cette veillée. Il est 18h30, 18h32, donc notre réunion ici au temple, dans l'église en général, est à 22h. Elle commence à 22h. Et à 23h, je veux entrer spécialement pour parler aux personnes comme vous qui sont fatiguées de vivre ce qu'elles vivent dans ce monde cruel. Faites-vous une faveur, rendez-vous un service. Je ne suis pas ici, je vais déjà vous dire pour éliminer les mauvais, les méchants. Je ne suis pas ici en train d'appeler les personnes pour remplir l'église, non. Je suis ici sous le mandat de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a dit, allez. Donc, nous sommes en train d'aller. Tous les pasteurs de toutes les dénominations chrétiennes travaillent à cela. Ils sont en train d'aller pour arriver aux personnes et dire, le royaume de Dieu est arrivé à vous. Vous croyez ? Je crois. Alors, recevez le Saint-Esprit maintenant. Cela va vous arriver ce soir, ici, au temple de Salomon et dans toutes les églises universelles. Vous êtes bienvenus. Que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit vous donne la force d'arriver. Parce que si vous arrivez, vous pouvez être sûrs que votre vie va changer. Que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Amen. Sous-titrage ST' 501